Quand on parle de couple d'infertilité au Niger, c'est plutôt la femme qui fait face à des défis, c'est plutôt la femme qui est concernée. Le premier défi auquel elle est confrontée, c'est le fait qu'elle soit infertile, il va falloir chercher une autre femme, donc une co-épouse. C'est le premier défi auquel elle fait face. Et l'autre défi qui est permanent, c'est qu'on l'accuse. Cette stérilité est perçue comme un défaut par beaucoup de personnes, notamment sa belle-famille. Je pense que la campagne Merck Mordana Morda est la bienvenue au Niger. Parce que grâce à cette campagne, je pense que nous pourrons faire suffisamment de sensibilisation pour qu'on sache que l'infertilité est d'abord une affaire de couple. La femme peut être infertile, tout comme l'homme peut être infertile aussi. Comme je le disais tantôt, nous allons faire de la sensibilisation. Et dans cette sensibilisation, nous allons faire en sorte que l'homme et la femme, tous les deux, aillent dans les centres de santé, se faire consulter, pour d'abord savoir qui est infertile au sein du couple, et pour que les médecins puissent leur venir en aide. Il faudrait donc que les gens sachent que la médecine peut faire quelque chose dans le cadre de l'infertilité. Pour s'attaquer à la problématique de l'infertilité, je pense que la Fondation Goury Vie Meilleur et la Fondation Merck peuvent aider les femmes infertiles à sortir de la stigmatisation, c'est-à-dire que les gens puissent considérer que l'infertilité n'est pas un défaut. C'est juste un problème qui peut être génétique, qui peut être médical, qu'on peut régler. Et quand même on ne peut pas le régler, ce n'est pas pour cette raison que la femme doit être stigmatisée. Donc la femme qui est infertile doit aussi pouvoir vivre comme les femmes fertiles, et mener une vie sereine, mener pleinement sa vie, je vous le dis. L'appel que j'ai à lancer est que justement au Niger, comme partout ailleurs, que les gens arrêtent de considérer l'infertilité comme un défaut. C'est tout juste un problème médical ou génétique, comme n'importe quel problème médical qui peut surgir, ou n'importe quel problème génétique qui peut surgir dans la vie des individus. Donc, mais ce n'est pas quelque chose que la femme a fait sciemment. Et ça peut être elle, ça peut être l'homme. Et les hommes qui sont infertiles doivent accepter de se faire aider médicalement pour sortir justement de ce carcan. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501